... Soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro 2 à l'affiche. C'était il y a 20 ans, entre 800 000 et 1 million de personnes ont été tuées au Rwanda en l'espace de 3 mois, essentiellement des Tutsis. Depuis près de 15 ans, le journaliste et écrivain Jean Hatzfeld n'a cessé de raconter le génocide rwandais. Il a déjà consacré trois de ses récits à cette tragédie, il vient d'en publier un quatrième. Anglebert des Collines est le témoignage poignant d'un rescapé. Jean Hatzfeld est avec nous en plateau aujourd'hui pour en parler. Bonjour Jean Hatzfeld. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau de France 24. C'est moi qui vous remercie. Alors bien évidemment, on va parler de votre dernier livre sur le génocide rwandais. Mais avant cela, si vous voulez bien, un mot d'actualité. Lundi, à Kigali, ont eu lieu les commémorations qui marquent les 20 ans du génocide rwandais. Vous qui racontez depuis 15 ans ce génocide, est-ce que ce type de cérémonie est pour vous une forme de témoignage ? C'est un témoignage nécessaire mais insuffisant. C'est-à-dire que c'est un témoignage d'État, puisque c'est organisé par l'État. C'est un témoignage collectif et institutionnel. On ne pourrait pas s'en passer parce que sinon ça serait problématique par rapport au livre d'histoire. Mais c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à remplacer ce qu'on appelle la parole individuelle, c'est-à-dire le témoignage individuel. Et ça, ce n'est pas acceptable pour les gens, les rescapés comme les autres. Parce qu'on a besoin aussi de s'exprimer individuellement. On ne peut pas s'exprimer toujours collectivement par le biais de sites mémoriaux, commémorations, etc. Il faut aussi que d'individu à individu, de voisin à voisin, on puisse se parler. Et qu'avez-vous pensé des accusations envers la France ? Moi, je pense que la France est un petit peu responsable de ces accusations, sur lesquelles je n'ai pas d'idée précise comme beaucoup. Mais le tort de la France est de ne pas accepter de regarder plus sereinement son histoire. Si elle regardait cet épisode rwandais de son histoire, qui est assez court, sans doute on s'apercevrait que ce n'est pas si terrible que ça. Et ça éviterait toutes ces rumeurs, et ça éviterait ces crispations, et cette réaction assez violente du président rwandais. C'est plus une aptitude, comme la France a toujours un peu de mal, on l'a vu avec l'Algérie, on l'a vu avec la collaboration, un peu de mal à se retourner sur son passé, c'est dommage. Parce que ce passé n'est pas si terrible, en fait. Alors, venons-en maintenant à vos écrits. Et d'abord à votre dernier livre, Anglebert des Collines. Anglebert, c'est le nom d'un rescapé du génocide que vous connaissez très bien. Alors, qui est-il, en quelques mots ? C'est un ami, c'est un monsieur assez âgé, il a 66 ans. C'est la première personne que j'ai connue dans ce village où je suis allé travailler il y a une quinzaine d'années. J'étais dans la grande rue, il était midi, c'était écrasé de chaleur. Et à l'époque, ce n'était pas très facile pour moi, parce que j'étais français, il y avait beaucoup de réticence, pas d'hostilité, mais de réticence à mon égard, parce que j'étais français, et puis qu'on se méfie un peu d'un journaliste. Et puis, il y a quelqu'un qui m'interpelle dans mon dos et qui me parle de l'Olympique de Marseille avec un drôle d'accent. Je me retourne et je vois quelqu'un en haillon. Il était en haillon, il était déguenillé, il se sentait mauvais, il était vraiment alcoolisé. Et il m'adresse la parole, et tout de suite, très peu de temps après, il me parle des fleurs du mal de Baudelaire. Donc, je me dis quand même que j'avais affaire à un drôle de zigoto, parce que les fleurs... Un personnage en couleur, alors. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quel est le regard qu'il porte sur le génocide en tant que rescapé. Pendant très longtemps, donc c'est un rescapé qui a vécu dans les marées, qui sont avoisinants à sa parcelle pendant 1994, cinq semaines dans les marées, et qui pensent très longtemps. C'est pour ça qu'il n'a pas participé à mes autres bouquins, il ne voulait pas en parler. Il ne voulait pas parler de ce génocide, il ne voulait pas en parler avec moi. Et puis, il a changé d'avis l'été dernier. C'est un peu comme ça, la littérature. Quelquefois, il y a une histoire de rencontre, je ne sais pas quoi, en fin d'après-midi, il avait une une de bières dans le ventre, etc. Et il s'est mis à parler de son enfance. Et dès lors qu'il s'est mis à parler de son enfance, il s'est mis à parler aussi du génocide. Alors lui, il est particulier par rapport aux autres rescapés, c'est-à-dire que... C'est pour ça qu'il était très intéressant. Il refuse de faire l'effort de prendre sur lui pour tourner la page. Il refuse. Il ne veut pas redevenir celui qu'il avait été avant, c'est-à-dire un haut fonctionnaire brillant. Il ne veut pas faire l'effort de pardonner, de se réconcilier. Il dit, voilà, ils ont cassé ma vie, ma vie est cassée, moi je l'assume et ma vie sera cela maintenant. D'accord. Et Anglebert, en fait, arrive, c'est le quatrième récit, après trois récits précédents sur le génocide rwandais. On pensait que la trilogie était achevée et en fait, vous récidivez avec ce quatrième ouvrage. Alors en fait, on se demande, pourquoi est-ce que ce sujet n'est jamais épuisable pour vous ? Parce que la différence entre un génocide et une guerre, c'est justement qu'on n'a pas de réponse aux questions. Donc on pose des questions qui amènent des réponses et qui amènent de nouvelles questions. C'est sans fin en fait. Parce que finalement, il y a un mystère derrière tout ça. C'est qu'on ne comprend pas l'idée de l'extermination. Donc sans cesse, il y a comme ça une occasion, une histoire qui se présente et on la raconte. Et ça sera sans fin tant qu'il y aura du plaisir à écrire. Oui, alors on le comprend justement. Votre témoignage, il est littéraire. Mais pour d'autres personnes, il peut prendre d'autres formes. Et notamment pour Patrick de Saint-Exupéry, que vous connaissez sans doute. Pour lui, c'est une BD. Le journaliste était envoyé spécial au Rwanda en 1994. Il a vécu de près les événements. Il est retourné sur les lieux en compagnie du dessinateur Hippolyte. Et ensemble, ils ont publié une bande dessinée de reportages. Inès Olagaraï. En 1994, il se produisit un génocide au Rwanda. Un génocide est un crime contre l'humanité. Un crime qui ne peut être commis que par un État, sous le regard des autres États. En 100 jours, il y eut plus de 800 000 tués. Les Tutsis du Rwanda furent exterminés. Les opposants Hutus assassinés. C'était un génocide. Voici comment débute la fantaisie des dieux. Pour l'auteur, le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, les choses sont claires. L'Elysée était au courant de la possibilité d'un génocide au Rwanda. Mais rien n'a été fait pour l'empêcher. François Mitterrand est au Radour-sur-Glane, en train de célébrer le cinquantenaire de cette tragédie d'Aura-le-Dour-sur-Glane. Et il ne dit plus jamais ça. Il sait exactement ce qui est en train de se passer au Rwanda. Il est le premier informé. Il est au courant depuis des semaines et des semaines. Et il ne dit plus jamais ça en parlant d'Aura-le-Dour-sur-Glane et en oubliant le Rwanda. En 1994, Patrick de Saint-Exupéry couvre l'opération turquoise au Rwanda pour le Figaro. L'année dernière, il y est retourné avec Hippolyte, dessinateur reporter de la revue 21, pour lui expliquer l'incompréhensible. Il y a des vivas, des acclamations. Et tous ces gens qui sont au bord de la route, pas tous, en tout cas une bonne partie, c'est ceux qui ont tué. En 1994, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans et à cet âge-là, quand on regarde les infos, quand on entend ce qui se passe en Rwanda, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Sous le coup de crayon d'Hippolyte, le journaliste raconte les événements dont il a été témoin. « Nous avons tué quelques Tutsis, ça ne dépasse pas la cinquantaine. » Pour décrire le génocide rwandais, Patrick de Saint-Exupéry a choisi un événement en particulier, l'histoire de Bicicero. Ces collines se trouvaient dans la zone turquoise, contrôlée par la France. De nombreux Tutsis sont venus s'y réfugier. Plus de 50 000 d'entre eux ont été massacrés par les Hutus. Le journaliste et le dessinateur veulent nous replonger dans le chaos rwandais et surtout poser des questions qui sont restées sans réponse depuis 20 ans. Jean Hatzfeld, vos récits se déroulent dans la région de Niamata. C'est une région au sud de la capitale Kigali. Vous connaissez bien ce lieu de mémoire où d'ailleurs cohabitent les bourreaux et les survivants. Comment vit-on aujourd'hui à Niamata ? Si vous y allez, vous allez avoir l'impression, si vous y allez quelques jours, que tout ne se passe pas trop mal. Les gens, ils cohabitent, comme vous avez employé le bon mot. Ils discutent, ils partagent la boisson au cabaret. Ils se retrouvent au stade de foot, au dispensaire. Ils se retrouvent dans des associations de parents d'élèves, s'ils sont parents. Et la vie a repris. Et puis, si vous y restez un peu plus longtemps, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un souci, qui est qu'ils sont incapables de parler de ce qui est le plus important pour eux dans la vie. C'est ce qu'ils ont vécu en 1994. Ils sont incapables d'en parler entre eux. Entre tous, ils en parlent. Entre Hutu, ils en parlent. Mais l'un à l'autre, ils en sont incapables. Et c'est vertigineux, parce que c'est quelque chose qui a transformé leur vie, qu'ils étaient tueurs ou famille de tueurs, ou qu'ils étaient rescapés. Et ils sont incapables d'en parler. Et donc, cette cohabitation est quand même quelque chose de très douloureux pour des gens, parce que vous êtes avec des gens, vous discutez au sein d'une chorale, au sein d'une coopérative agricole, etc. Et puis, vous savez qu'il y a quelque chose qui est essentiel pour vous, que vous ne pouvez pas partager, et sur lequel vous ne pouvez pas dialoguer. Alors, ceux-là, en fait, n'arrivent pas à dialoguer entre eux. Et puis, il y a aussi les jeunes Rwandais qui ont moins de 20 ans, et qui, eux, donc, n'ont pas connu le génocide. Et pourtant, ils l'ont en héritage, ce génocide. Et sur place, notre correspondante, Sarah Sacco, est allée rencontrer cette jeunesse-là. On va regarder le portrait croisé d'une génération qui n'a pas connu les affrontements éthiques, mais à qui tout est à construire. Scène de vie quotidienne pour Shema. Le jeune homme vit modestement avec sa mère et sa sœur, dans cette maison à 50 km de Kigali. Comme quelques 20 000 jeunes Rwandais de son âge, Shema est né d'un viol. Quelquefois, quand j'étais seul, j'avais envie de mourir. Quand je passais devant les enfants de mon âge, ils me disaient « Dégage, tu es un bâtard ! » Je me suis habitué à ça, petit. Alors que les uns à 20 ans portent le fardeau du génocide, d'autres ont découvert le Rwanda après les massacres. Nés de parents réfugiés en Ouganda, Juliette est rentrée au pays après la victoire du Front Patriotique Rwandais en 1994. Cette étudiante de 20 ans incarne une jeunesse modèle, très en phase avec le discours officiel d'aller de l'avant. J'adore ce pays, le développement. Ce qui nous arrive au Rwanda arrive tellement vite. Aujourd'hui, nous sommes parmi les pays en développement qui affichent les meilleurs résultats au monde. Et c'est quelque chose dont on peut être fier. Mais le boom économique rwandais a laissé de côté des milliers de jeunes. Plus de 40% d'entre eux sont précaires. Willy, 20 ans, a quitté son village pour une vie meilleure dans la capitale. Trois ans plus tard, c'est la désillusion. Je peux en tirer un euro, mais c'est très peu. Si je pouvais trouver autre chose à faire, j'aimerais bien et j'abandonnerais ce métier. Les jeunes de mon âge sont mieux lotis que moi. Moi, je lutte pour sortir de la pauvreté. Entre espoir déçu, stigmate du génocide ou foi en l'avenir, ces jeunes n'ont rien en commun, en partage. Au Rwanda, les moins de 20 ans représentent plus de 50% de la population. Un défi social pour le pays, mais peut-être aussi une chance. Cette génération est la première à ne pas avoir grandi dans la division. Est-ce que vous pensez qu'une réconciliation est possible ? Je pense que l'héritage va être beaucoup plus difficile qu'on l'imagine pour les enfants, parce que l'histoire familiale n'est pas racontée de la même façon au sein des deux ethnies. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de raconter dans une famille tout-ci ce qui s'est passé, parce qu'il est plus facile de dire pourquoi son père ou son oncle a été tués, et beaucoup plus difficile dans une famille ou tout de raconter pourquoi son père ou son oncle a tués. Et donc ces jeunes grandissent avec deux histoires familiales racontées différemment, ils se retrouvent à l'école et c'est un problème pour eux. Alors c'est déjà la fin de cette émission, malheureusement. Merci beaucoup Jean-Hazfeld d'avoir été parmi nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Anglebert des collines. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver notre émission sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada